bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc là je vous montre mon ancienne pose donc je vais commencer par la raccourcir entièrement donc là j'ai fait le choix de partir sur des capsules américaines donc je retire tout donc je vais utiliser ma ponceuse à vitesse maximale donc à 35000 tours et je vais comme ça donc retirer le gel alors c'est sur ma mauvaise main donc enfin je travaille sur ma mauvaise main pour le coup donc c'est plus compliqué donc je fais vraiment le plus gros à la lime et enfin la ponceuse et je finis à la lime ensuite je vais venir repousser mes cuticules avec le repousse cuticule en métal une fois qu'elles sont repoussées je vais pouvoir passer donc le petit embout pour les cuticules je vais bien faire l'extérieur et ensuite comme vous pouvez le voir je change le sens de rotation pour faire l'autre côté une fois que c'est fini je passe un coup de cleaner donc si vous voulez vraiment avoir tous les détails je vous offre une formation d'initiation offerte sur 7 jours où vraiment je vais vous montrer tous les détails de la pose je vais vous expliquer tout vraiment avec précision et on va justement apprendre cette technique des capsules américaines vous allez voir que c'est vraiment hyper simple à travailler pour avoir vraiment un joli résultat donc voilà vous avez le lien juste sous cette vidéo donc là j'ai sélectionné les bonnes tailles de capsules ensuite je viens donc enlever à nouveau la poussière et passer un petit peu de rubeur base milky alors on va la voir très prochainement cette rubeur base pour l'instant elle n'est pas sur le site mais très rapidement on l'aura en stock donc elle est vraiment très sympa donc voilà j'en utilise un petit peu je viens faire glisser la capsule alors là faites attention n'allez pas vraiment jusqu'au bout voilà on laisse un tout petit peu de marge on repositionne bien la capsule c'est important de pouvoir bien la travailler voilà une fois que la capsule est bien positionnée on va venir faire catalyser donc cette rubeur base alors moi je préfère appliquer doigt par doigt et ensuite venir faire catalyser doigt par doigt pendant 10 secondes et ensuite venir encore une fois les faire recatalyser et les mettre carrément donc du coup dans la machine pour avoir pour être sûr que en fait c'est vraiment bien catalyser là je repasse mon cleaner comme vous pouvez le voir le cleaner je l'utilise très souvent c'est important de travailler de faire une pose propre et donc du coup je vais venir et bien relimer les ongles voilà puisque sur certains je trouvais que c'était un peu large par rapport à à ma forme donc donc je viens reprendre un petit peu donc les cuticules sur les côtés et je viens aussi voilà le petit détail quand on fait des poses en transparence j'aime bien venir enlever le numéro en dessous pour pas que qu'ils ressortent encore une fois je passe le cleaner pour enlever donc toute la poussière avant c'était pour le film de dispersion là c'est vraiment pour la poussière pour que je vois bien où j'en suis et je repasse donc un coup de bloc polisseur là à vrai dire le cleaner n'était pas forcément nécessaire mais j'aime bien le passer assez souvent parce que comme ça on voit vraiment bien les détails d'ailleurs dans la formation d'initiation offerte je vais vraiment vous montrer et bien comment comment j'analyse mes poses avec mon oeil critique et tout voilà donc là comme vous pouvez le voir j'utilise du gel paint et de la finition shiny je vais venir faire un dégradé entre les deux et avec mon pinceau je vais venir tracer des lignes mais attention pas droite pour donner cet effet givré à la pause donc on va essayer de travailler en transparence pour pouvoir vraiment obtenir quelque chose de tout en finesse d'ailleurs le produit doit être appliqué de manière très fine je vais le faire sur tous les ongles mais comme vous pouvez le voir je le fais pas toujours au même endroit j'essaie vraiment de voix de d'aller marquer différents endroits au niveau des ongles de passer à différents endroits pour que vraiment l'effet soit soit vraiment top donc là je passe une première couche et ensuite je vais venir une fois que ça me convient bien je vais venir le catalyser voilà une fois que je l'ai passé donc je catalyse et ensuite je vais repasser une deuxième couche par dessus pour avoir un effet en fait de comme de trois dimensions où vraiment on aurait plusieurs plusieurs couches de on va en fait un peu les superposés pour avoir comme différentes voilà couches de givré je trouve que l'effet est du coup plutôt sympa alors il va surtout bien ressortir sur l'eau puisque au dessus je vais mettre encore une fois du milky je vais venir prendre mon milky et je vais encore retravailler un petit peu à certains endroits pour donner encore un peu plus encore un peu plus de profondeur à ma pause une fois que c'est fait je vais reprendre donc ma finition milky je vais en mettre sur le haut pour créer comme une sorte de dégradé pour que vraiment ce soit plus plus opaque sur le haut et puis plus transparent sur le bas je trouvais que l'effet était vraiment très intéressant puisque si tout était en transparence je trouvais ça un peu moins joli je voulais vraiment avoir quelque chose de comme beaucoup plus givré sur le haut et beaucoup moins sur le bas voilà je viens donc repasser très légèrement sur le bas je trouve que là l'effet on le voit assez bien et qui il est plutôt sympa je trouve je pense que vous en pensez dites moi dans les commentaires si vous aimez bien moi je trouve que la pause est vraiment sympa enfin j'aime beaucoup le rendu donc le le shiny il faut vraiment faire bien attention à comment vous l'appliquer puisque on va essayer de faire quelque chose de très propre et voilà le résultat on voit qu'il ya des zones que j'ai laissé donc totalement en transparence d'autres que j'ai fait donc voilà plus plus intense en termes de résultats voilà comme comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à me rejoindre dans la formation offerte sous cette vidéo et il ya également un groupe privé vous pouvez donc y accéder gratuitement et donc où vous retrouverez d'autres élèves je vous dis à très bientôt à bientôt